Bonjour, le gouvernement souffle le chaud et le froid sur l'obligation vaccinale. L'obligation avance à grands pas, pour les soignants évidemment. Faute de quoi, être soignant et ne pas être vacciné serait une erreur de casting. Pour le reste de la population, c'est plus tard. Quoique, avec la Start-up Nation d'Emmanuel Macron, les choses peuvent aller très vite. Certes, l'obligation n'est pas encore légale, mais Jean Castex est sur un projet de loi. D'ailleurs, il n'est bon qu'à ça, Jean Castex, pondre des lois de restriction des libertés. Certes, ils sont un peu gênés avec le ministre de la Santé, car il y a cette fracture qui se creuse de jour en jour entre vaccinés et non vaccinés. Les exemples sont nombreux. Dans l'entreprise, dans la fonction publique, dans les groupes d'amis, sur les réseaux sociaux, évidemment. La culpabilisation bat son plein. Et la quatrième vague ? Et le variant Delta, si nous sommes tous reconfinés, ce sera à cause des gens comme toi. Un quotidien, d'ailleurs, a donné la parole à un sociologue. Et voilà ce qu'il dit. « La vaccination Covid en France est en train de devenir un marqueur identitaire, pas moins. En gros, si je me vaccine, ça veut dire que je soutiens les pouvoirs publics. Et inversement, la non-vaccination devient le symbole de ce système partisan. » Tiens, tiens. Pour lui, la vaccination obligatoire est le pari ultime. Plusieurs événements ont démontré que l'obligation pouvait être une source de tension, comme la limitation aux 80 km heure, à l'origine des gilets jaunes. Nous y voilà. Cette histoire de vaccination est devenue la nouvelle arme politique d'un Emmanuel Macron pour avoir derrière lui ces fameux deux Français sur trois, ce cercle de la raison vaccinée. Vous me trouvez complotiste ? Un élu macronien confie à un autre journal. Notre objectif est de partir lancer pour la présidentielle, de réformer en septembre pour qu'en avril, l'élection soit un stop ou encore pour Emmanuel Macron. Mais pour cela, il ne faut pas que l'on se retrouve empêché par une nouvelle vague. Voilà donc l'agenda vaccinal de notre président. C'est tout même mieux qu'une affaire Fillon, la fracture vaccinale. Évidemment, en même temps, le gouvernement, toujours aux aguets pour ceux qui touchent à notre bien-être, à notre santé, à notre cohésion sociale, voit loin. Gabriel Attal, le jeune porte-parole du gouvernement, a même déclaré le 1er juillet sur LCI « Je crains une forme de fracture entre ceux qui auront été vaccinés et ceux qui n'auront pas voulu se faire vacciner, c'est certain. » Gabriel Attal, c'est quand même pas un King Kong à la Dupont-Moretti. Il ferait pas de mal à une mouche, ce jeune homme. C'est un homme qui ne nous veut que du bien, c'est certain, comme il dit. Et pourtant, avec son air de ne pas y toucher et sa crainte de voir se creuser une faille qui s'évertue avec son équipe à agrandir tous les jours, il ne nous prendrait pas un peu pour des idiots, Gabriel Attal. Avec l'expérience de 2020, il n'est pas nécessaire d'être un grand spécialiste en épidémiologie pour entrevoir qu'une quatrième vague du Covid inondera la France à l'automne prochain, peut-être même avant. Cependant, l'ampleur des dégâts prévisibles est incertaine et dépend de la couverture vaccinale. Une petite majorité de Français a maintenant reçu le vaccin. Beaucoup sont scandalisés que ce ne soit pas encore le cas de tous les personnels travaillant au contact des personnes vulnérables dans les hôpitaux et les EHPAD alors que, désormais, on dispose de vaccins à profusion. Ils considèrent qu'une obligation vaccinale pour les personnels récalcitrants doit advenir. Une minorité, au contraire, se refuse à la vaccination. Ces personnes n'ont pas plus peur du virus que du vaccin ou considèrent le vaccin trop peu efficace. Les plus altruistes rejetteront l'obligation vaccinale des personnels soignants par respect de leur liberté et se sentiront solidaires du personnel réfractaire à la vaccination. Qui a raison ? Même si le vaccin ne protège pas totalement du risque de la transmission, tous les personnels de santé devraient être immunisés contre la Covid. Mais c'est vrai pour toute personne qui risque de contaminer directement ou via un intermédiaire, un sujet vulnérable au Covid. Et donc, en réalité, pour toute la population, les soignants sont en première ligne et ont vocation à être vaccinés prioritairement. Mais une juste obligation devrait s'imposer maintenant à tous. Les autres moyens préventifs, isolement et gestes barrières incessants sont insuffisants et plus contraignants que la vaccination. Ils ont de graves effets secondaires médico-sociaux et deviennent intolérables si on dispose de vaccins efficaces. Notre société, vous l'avez bien compris, se délite depuis une cinquantaine d'années suite à la mise en pratique du fameux dogme « il est interdit d'interdire ». L'individualisme ne cesse de croître, comme le démontre l'abstention électorale. Pourquoi faire l'effort de voter alors que je ne vois pas ce que l'a changé pour moi ? On ne voit pas plus loin que son intérêt personnel et on néglige autrui avec pour conséquence un mal-être sociétal grandissant, la perte de repères et l'égoïsme sont devenus tels que la société se trouve obligée de veiller à autrui. La vaccination anti-Covid est l'occasion de tenter de réduire l'individualisme, notamment d'enseigner aux jeunes l'altruisme. Il faut aussi fixer de justes limites. Après l'obligation du vaccin anti-Covid, faudra-t-il passer à celle du vaccin anti-grippal ? N'oublions pas cependant qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada